Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien On profite d'un de nos nombreux trajets en Tesla Pour vous parler de la location du FSD Donc de l'autopilote du full self driving complet Qui est sorti aux USA et au Canada de mémoire Et qui risque donc d'arriver en Europe Donc pour bien vous expliquer la chose Tesla propose depuis quelques jours à la location pour 199$ par mois L'autopilote complet, ce qu'on appelle le FSD Le full self driving Qui permet aux possesseurs de Tesla américaines De pouvoir utiliser leur voiture avec la version complète de l'autopilote C'est à dire qu'ils programment un trajet d'un point A à un point B Et la voiture se charge de les y conduire Il y a pour rappel 3 niveaux d'autopilote quand on achète une Tesla Donc il y a l'autopilote qui est embarqué par défaut dans la voiture Qui comprend le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif Ensuite il y a un level supérieur qui comprend quelques options Comme le fait de pouvoir garer la voiture automatiquement Le fait de pouvoir doubler quand on est en autopilote en activant simplement le clignotant Le fait de pouvoir emprunter directement les sorties d'autoroute J'en oublie peut-être Je ne sais pas si tu en avais un autre en mémoire La sortie de parking automatique aussi Oui la sortie de parking automatique également Voilà c'est à peu près tout Donc cette option là est facturée de mémoire 3700 euros je crois Ah non ça c'est l'amélioré Non oui c'est celui là c'est l'intermédiaire Qui est facturée 3500 ou 3700 euros dans ces eaux là Et vous avez le Full Sail Driving Donc la version la plus haute de l'autopilote Qui elle est facturée dans l'ordre des 7000 euros Qui permet donc d'avoir l'autopilote complet Mais il faut garder à l'esprit qu'en Europe cette option est bridée par la législation Le législateur européen a demandé à Tesla de désactiver le fait que la voiture puisse conduire toute seule Car ce n'est pas homologué en Europe Donc voilà j'ai posé les choses pour le débat Donc que ça soit la version intermédiaire ou la version complète Ce sont des options quand même qui sont assez chères Qui ont pour l'instant à mon avis d'après les retours que j'ai vus Parce que je ne l'ai pas essayé Camille non plus Qui ont pour l'instant peu d'intérêt en Europe Ca n'empêche qu'à mon avis Tesla devrait les proposer rapidement je pense en location Enfin en abonnement en Europe Et alors toute la question qu'on se pose en fait c'est le tarif qui est proposé Actuellement donc aux Etats-Unis c'est 199 dollars par mois pour la version complète Et pour ceux qui auraient acheté l'autopilote amélioré C'est à dire la version intermédiaire L'abonnement est proposé à 99 dollars Donc on sait qu'en général quand les choses arrivent en Europe Ils font une conversion brute C'est à dire que à mon avis cette option là elle va arriver chez nous A 199 euros par mois pour l'autopilote complet Et à 99 euros par mois pour ceux qui auraient déjà la version améliorée Donc toute la question qu'on se pose c'est de savoir si à ce tarif là en abonnement c'est intéressant Ton avis Camille ? Je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on fait de la voiture Je pense que quelqu'un qui l'utilise à titre également professionnel Qui est commercial et qui passe sa vie sur la route Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Maintenant c'est cher C'est quand même vachement cher Je sais pas on a fait de calcul particulier Pour savoir en combien de mois on rentabilise le fait de l'avoir acheté Ou pas Et en ce qui concerne notre propre utilisation Bah carrément pas C'est carrément pas intérêt quoi Ah ouais non parce que du coup en fait pour avoir la Tesla maintenant Par rapport aux questions qu'on se posait avant En fait pour notre usage à nous Famille lambda on va dire L'autopilote de base embarqué dans la voiture suffit largement en fait déjà Sincèrement moi quand on fait des trajets D'activer le maintien dans la voie Et le fait qu'elle gère la vitesse et la distance automatiquement Nous ça nous suffit largement On s'est posé la question à l'achat de la voiture De prendre l'autopilote amélioré Mais avec le recul Bah on l'a pas pris On a bien fait de pas le prendre Parce que je pense qu'au quotidien Bah ça nous servirait pas spécialement Alors si je pense après c'est un petit peu comme tout C'est à dire que nous on a appris à faire sans Dès le départ Donc du coup On sait pas vraiment si ça nous apporterait vraiment un plus Je pense que si on l'avait eu dès le départ et qu'on nous dit du jour au lendemain Bah on te l'enlève On serait sûrement pas content Quand on prend l'habitude de conduire d'une manière Ou avec telle et telle assistance C'est plus compliqué de s'en passer Mais l'inverse c'est pas forcément vrai On a pris l'habitude maintenant de faire avec l'autopilote embarqué Qui effectivement nous suffit amplement Après voilà remettons les choses dans leur contexte Au quotidien je fais 20 ou 30 km par jour Pour aller travailler et revenir Et ensuite Donc finalement l'autopilote on ne l'utilise que quand on part en week-end ou en vacances Bon en plus là On part en même temps que tout le monde évidemment De route du coup On pourra même pas l'activer je pense de tout le trajet Parce qu'on est dans les bouchons Sur l'autoroute à 25 km par heure Donc au final Quand on en a besoin On est très content C'est vraiment Ça soulage Ça soulage un peu clairement Maintenant de là à y mettre Ouais 200 euros Parce qu'on s'est posé la question Est-ce qu'on ne le prendrait pas si ça sort Par exemple les mois où on part en vacances C'est cher pour se passer Alors c'est cher Et en plus Pendant les mois où on part en vacances Que les choses soient claires On va partir et fait du comme là maintenant C'est à dire à même moment que tout le monde On va partir au 15 août Est-ce qu'on pourra vraiment en profiter Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr On n'est pas des assez gros rouleurs Pour que ça soit Intéressant pour nous Effectivement ça pourrait être utile Pour une autre catégorie de personnes Comme tu disais Peut-être plus pour les commerciaux Ou les gens comme ça Qui roulent vraiment beaucoup Et encore je rappelle Qu'en Europe quand même Le full self driving Le FSD Il est bridé Tu ne peux pas A l'heure actuelle en Europe L'activer Lâcher les mains Et faire autre chose C'est des conseillers aux Etats-Unis Mais la voiture c'est le faire En Europe Les options principales Du full self driving Sont désactivées Donc je pense que pour nous Européens Par rapport au prix Qu'on peut imaginer là Par rapport au prix Qu'ils ont fixé aux Etats-Unis Ça sera encore moins intéressant Sincèrement Avec notre recul Même à l'achat L'achat déjà Ça n'a aucun intérêt Et même la version améliorée Pour le peu de fonctionnalité Au final Que ça apporte Ça si Alors après si si Moi je pense pas Je pense que l'améliorée On avait hésité On a hésité Pour de bonnes raisons Mais tu te servirais de quoi ? L'entrée et la sortie automatique Et les clignotants Là c'est vrai que Pour le coup Moi je me sers assez peu De l'autopilote Mais parce qu'en fait Comme il se désactive Du moment où on va changer de voie Du coup ça nécessite quand même D'avoir cette attention là De dire Est-ce que je l'ai remis Ou je l'ai pas remis Parce que c'est ça Vaut pas faire trop confiance non plus A la voiture C'est quand même nous Qui activons à la main Et compagnie Et donc du coup J'utilise assez peu En me disant Ouais mais il y a un moment Où tu vas Tu vas mettre ton clignot Tu vas doubler Tu vas oublier Que du coup Tu n'as pas réactivé En te positionnant Sur la nouvelle ligne Et voilà Donc du coup Moi pour l'instant C'est moyen Oui alors moi Je ne suis pas comme Camille Quand on fait des trajets Où je peux l'activer Je l'active Quand je double Je double Je mets un coup de volant Ça le désactive Je refais mes deux clics Pour le réactiver Pas de soucis Alors par contre Il y a une chose Qu'elle ne vous dit pas C'est qu'on pourrait Par exemple là Là en ce moment Il y a plein de bouchons Si on voulait On pourrait l'activer Camille n'aime pas trop Mais en fait L'autopilote de base C'est gérer La voiture dans les bouchons Il est capable De s'arrêter De redémarrer Sans qu'on ait à le faire Mais c'est quoi ? C'est un problème de confiance Que tu as avec ? Non ce n'est pas un problème de confiance D'abord c'est un problème Ce n'est pas fait pour gérer ça Ce n'est pas fait pour gérer les bouchons Et ensuite Je ne sais pas On en a discuté Il y en a eu le week-end dernier Je pense Avec des amis Qui ont eu Synthesla Et qui disaient Oui c'est sûr Que du coup Ça nous permet de nous reposer Parce que du coup On a moins d'attention À porter à la route Au véhicule devant Etc Mais sauf que du coup Elle réagit Peut-être plus brusquement Même si je la trouve Particulièrement Assez douce Pour ça Je n'ai jamais testé Dans les bouchons Mais en règle générale Le régulateur adaptatif Est assez doux En termes de freinage Et ensuite de réaccélération Ce n'est pas hyper brusque Dans les bouchons Tu le sens vite Un redémarrage Un peu machin de truc Parce que c'est parti un peu Ce n'est pas ma façon de conduire Voilà Donc moi ça me gêne Je n'ai pas peur Par contre Ça me gêne au niveau physique Moi j'aime J'adore conduire De manière très douce En faisant le moins d'un coup possible Le plus fluide Etc Elle ne va pas le faire comme moi Donc ce n'est pas un problème De confiance C'est un problème Oui c'est le fait Que l'autopilote Peut être parfois brusque Surtout dans les bouchons Il n'est pas fait pour ça Il n'est pas fait pour ça Il n'est pas pour accélérer Un peu brusquement C'est bien marqué Normalement Ce n'est pas pour la conduite en ville C'est vraiment pour aider Sur les périphs Oui bien sûr Etc Il y en a qui disent Oui ça ne fonctionne pas très bien En national Et tout ça Elle fait des freinages fantômes Dans les virages et compagnie National C'est des conseillers Elle n'est pas faite pour ça Elle n'est pas faite pour ça Pour les national C'est vraiment pour les autoroutes L'autoban L'autoban Ou les rocades Enfin vous voyez Les voies rapides On va dire d'une manière générale Et a priori Vachement plus agréable En tout cas Quand c'est fluide Quand le trafic est fluide Tout à fait Plus agréable Après elle le gère très bien Elle les gère très bien quand même Mais comme elle est moins fluide que moi Je préfère encore garder la main En tout cas Quand il y a des bouchons comme ça Je préfère garder la main Bon ok Bon du coup C'était un petit aparté Sur l'autopilote Puisque c'est le sujet De toute façon de la vidéo Mais pour en revenir au sujet principal Donc Bon clairement Nous Enfin je pense qu'on est d'accord là dessus Par rapport au tarif En tant qu'utilisateur Peu régulier De l'autopilote Une famille quoi Petite famille Avec deux enfants Clairement On On ne prendra pas ce type d'abonnement A 200 euros par mois C'est clair C'est cher pour ce que c'est Voilà Tu avais quelque chose à rajouter Sur l'autopilote Moi je le trouve très Je le trouve très bien Il y a plein de gens Qui rouscagnent un peu Et compagnie Mais en fait Je lui ai expliqué Je pense dès le départ Quand on lit la doc Et qu'on sait exactement Comment elle réagit En fait C'est à nous D'adapter notre conduite À la manière dont on sait Qu'elle va réagir En fait Oui Voilà Donc une fois qu'on a compris Là on a compris Là sur ce trajet Sa réaction face au Vous savez quand elle sonne Parce qu'elle nous dit Attention il faut freiner Et donc là Elle freine pas dans un premier temps Mais elle fait un sacré bruit Elle fait quand même Un bon bip Et bien On a compris On a compris à quel moment Parce que là J'étais très loin de la voiture Qui était devant J'étais à une vitesse Qui était extrêmement réduite Etc Sauf qu'en fait La voiture devant moi Qui était loin quand même Elle a freiné Et moi j'avais encore Le pied sur l'accélérateur Donc c'est pas la distance Là qu'elle a regardé C'est le fait que moi Je suis en train d'accélérer Et que la voiture Qui est devant moi Est en train de freiner Bon voilà Elle a pas fait de freinage Elle n'était pas là Non mais elle nous a prévenu Mais voilà Elle a fait un sacré bip Ça surprend quoi Il y a du bon pied en face Oui oui On est en sortie de bouchon C'était un accident Donc là On commence à réaccélérer Ça tombe bien Parce que ça coïncide Avec la fin de la vidéo Donc je pense Qu'on a un petit peu Fait le tour De notre point de vue N'hésitez pas En commentaire A nous donner votre avis Sur le sujet Est-ce que vous A 200 euros par mois Vous prendriez L'autopilote complet Est-ce que ça vous paraît cher Est-ce que l'autopilote D'une manière générale Pour les possesseurs Tesla Vous l'utilisez beaucoup Si certains ont la version améliorée Ou complète N'hésitez pas A donner votre avis Également dans les commentaires D'une manière générale Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A lâcher des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir Et ça aide pour le référencement Les petits commentaires Qui font plaisir Ça aide aussi Donc n'hésitez pas Puis j'essaye de vous répondre Systématiquement Et sinon D'une manière générale On a été ravi De faire cette vidéo Avec vous On vous fait des bisous Et on vous dit A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 ciao